J'ai publié des bouquins dégueulasses sur moi, particulièrement M. Pierriot, qui n'utilise pas son échec, et qui fait un bouquin d'argent maudit d'Odation. Voilà comment il m'a remercié, lui, de ce qu'on a fait pour la ville et qu'on ne s'en tira jamais. Je dois vous dire aussi que, pour l'hôpital, je me suis donné beaucoup de mal pour le voir, pour le construire, pour réussir, mais que malheureusement, le Conseil d'administration en autorité socialiste, toujours socialiste, ne m'a jamais lu président de cet hôpital. Et que maintenant, vous avez droit à M. Chouin, qui n'a rien à part là-dedans, qui ne m'a jamais intéressé à l'hôpital, qui a été plutôt contre au départ, et qui est président de cet hôpital. Voilà. Donc, vous savez, les gens ne sont pas toujours reconnaissants de ce qu'on fait pour eux. Moi, ça m'est égal. Je sais que cette ville a été transformée complètement depuis 1995. Vous étiez à Chimitière, pas encore, parce qu'il était encore là, de Tours, 34 tours, qu'ils ont été avec des ascenseurs en panne, tout le monde était furieux, une personne était contente. 43, on pense. Et qu'on a réussi, grâce au Borloo, il ne faut quand même pas oublier celui-là, parce que c'est lui qui a permis, par son plan, de financer la rénovation complète de Corbeil et Sonne, et de beaucoup d'autres communes. Il a fait un excellent travail, on va passer un marché pour ça. Il faudra lui faire aussi une petite amie de Borloo. Il a mérité bien. Bon, donc, je suis honne d'avoir transformé cette ville, que je connaissais depuis 1977, qui ne changeait jamais, c'est vraiment dur, des différentes campagnes électorales. Ça ne changeait pas, c'est toujours pareil. Les studios aussi sales, puis les gens s'en allaient. Et maintenant, les gens arrivent, ils viennent chez nous, plutôt que d'aller ailleurs. C'est un bon problème qu'on a réussi, et qu'on a fait une ville accueillante. Encore quelques problèmes de sécurité, il y a aussi de là, partout. Enfin, quand même, une ville accueillante, c'est grave. On essaie de rendre le plus grave possible pour tous, les personnes âgées, vous, les jeunes, les enfants, les collèges, les classes, etc. Donc, cette ville, j'en suis fier et heureux. Complètement modifiée, modernisée, changée, revitalisée, grâce à nous, parce que vous aussi, vous avez participé à ce travail. Je vous remercie aussi de m'avoir aidé à faire de cette ville, de faire les sommes, le joyau de l'Essonne. Je ne sais pas, on va l'appeler comme ça, le joyau de l'Essonne. Voilà, merci à vous, et bonjour de l'Église. Bon appétit. Merci. Merci. Merci.